Directement de JP, dans le cadre des sports d'hiver, nous allons rejoindre JP qui va nous parler de la luge. Pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas ça, disons qu'une luge c'est comme un genre de petit traîneau, sauf qu'on s'en sert sur la de la vive, puis ça va à peu près à 100 000 à l'heure. Vous avez sûrement déjà vu des fous glisser là-dessus pendant les Olympiques d'hiver. Remarquez qu'on ne sait jamais comment il s'appelle ce monde-là parce qu'il ne revient jamais. Alors qu'il est là, ça ne me surprendrait pas qu'il soit encore sur le Zéland d'ailleurs. Allons donc rejoindre immédiatement JP sur sa luge. Oh! JP? Oh! JP, JP, JP! Aïe, 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 donc pauvre JP, j'espère qu'il ne s'est pas trop brisé le Saint-Siège. JP? JP? Bien, coudonc, ça a... Ah, JP, JP! Oui, JP! Oui, oi, oi, oi! Alors, pour la chronique, mon JP! Ouf! Ouh là là! C'est ça! Ouf! Il dit, quelle divine fouille que je viens de pogner là! Oui, c'est bel Zé! Et comme vous pouvez le constater, il faut être très prudent avec une luge. Sinon, c'est un déluge. C'est un peu comme un cheval sauvage qui serait sur quatre patins, hein? Et c'est aussi difficile à dompter. Et tout ce qu'on a pour arrêter la luge, ce sont les freins. Il ne faut jamais oublier les freins, comme j'ai moi-même oublié les freins en haut. Et qui, 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 qui... Sinon, la luge elle-même oublie qu'elle a un passager sur son dos. Et qui, qui, qui... Finalement, quand vous freinez, essayez de garder la tête le plus haut possible. Sinon, vous risquez de baiser le sol sur au moins 150 mètres, hein? Et dites-vous que l'enlèvement de la neige ou de la glace, il faut laisser ça au col bleu quand il travaille. Sinon, vous êtes une gang de scabs, hein? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, dans la chronique du sport d'hiver. Je vous laisse en vous disant ciao, buongiorno, hasta la vista, borgneati murmuru. Et je profite de l'occasion pour perdre la connaissance et me reposer un peu. Merci et à la prochaine fouille.